Alors, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ici à Arbeca, donc qu'est-ce que c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ici à Arbeca ? J'ai créé une licence de gestion, j'ai créé un master en management et j'ai créé un MBA en RH, donc ça c'est un peu le parcours académique. Quand j'ai créé une association de Tunis, on a décidé de créer une association, la Tunisian Organization of Debates, où nous étions le débat. Le débat, c'est une compétence par un entrepreneur, le débat qui peut mener à une négociation. Donc la société civile, c'était aussi un step dans la vie qui a beaucoup changé dans la vie. Voilà à peu près le parcours entre l'académique et le parcours associatif. Parfait, parfait. Donc, j'ai créé une expérience associative. La vérité, c'est une chose qu'on a donné à l'un des gens qui ont l'érité. Mais j'ai commencé à savoir plus sur l'EPILERT. Donc, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi l'EPILERT ? Qu'est-ce que l'EPILERT ? Qu'est-ce que l'EPILERT ? L'EPILERT ? Après la réc молодe, il y a entre autres. Alors c'est une storyline de l'escalade. J'ai commencé d'expérience avec l'escalade qui s'entendent à l'épilé één. Donc, j'ai cru à l'érité de l'érité. J'ai écris dans unё éclatement de l'érité au journeys de l'érité. J'ai eu l'érité allumine sur l'érité. Il y a eu l'érité à l'érité. C'est un exemple pour faire l'érité du point. Il y a eu l'érité. C'est une solution pour la crise de l'épilepsie. C'est une solution pour 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 l'épilepsie. l'écosystème américain. On a un peu découvert l'écosystème car l'un des écosystèmes les plus importants c'était l'écosystème américain pour les start-up. Nous sommes en Amérique et nous avons travaillé entre Tunis et Californa et Silicon Valley. C'est vrai que Tunis et Amérique, mais les compétences tunisiennes ont des compétences nécessaires jusqu'à l'échelle internationale et nous sommes en Tunis. Ce sont des choses que nous voyons déjà dans l'Europe et même dans l'Amérique. Donc, c'est normal que les compétences tunisiennes ont des compétences avec l'écosystème américain et les compétences tunisiennes. Oui, c'est une chose très importante, c'est qu'il y a une personne dans l'industrie de l'écosystème qui est en Silicon Valley. Nous sommes en RBK et jeunes qui, après qu'ils arrivent d'ici, ils ouvrent leurs propres projets, ils ont travaillé dans des sociétés et ils ont pensé qu'ils ont travaillé dans une société dans le Silicon Valley ou de lancer leurs propres projets. Donc, il veut se lancer dans cette aventure entreprenariale. Quels sont les conseils qu'ils ont donné sur le Silicon Valley ? Bon, Silicon Valley ou l'Hilm, Silicon Valley ou l'Hilm l'Américain, ils ont travaillé dans le monde, ils ont travaillé dans le monde en 2021 avec la digitalisation ou la salle de l'autre. C'est pas vrai. On ne dit pas que le monde digiteur a changé. Il y a beaucoup d'autres qui ont dit que dans les systèmes, ils ont travaillé par exemple. Ils ont un simple T, que vous connaissez sur LinkedIn, ils ont contacté avec tout le monde dans ce monde. Ils ont contacté avec tout le monde dans ce monde. Donc, il y a LinkedIn ou dans leur plateforme, ils ont aussi la Facebook, les gens qui ont travaillé par Facebook, les communautés et les réseaux sociaux, ils ont appris en ce qu'ils ont et ils ont participé. Ils ont participé sur la page, sur les groupes, les gens ont regardé leur groupe sur les groupes, ils ont participé sur les groupes, ils ont participé par les groupes, ils ont participé à ce qu'ils ont participé. LinkedIn et ils ont répondu. Et il y a Twitter qui a été un peu important. Si il y a Twitter, c'est un peu d'américain, les gens ne savent pas les réseaux sociaux, ils ne savent pas les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux. C'est surtout pour les ingénieurs. Il s'agit d'un recrutement d'un ingénieur à Tunes. Comme nous l'avons dit, c'est un monde digital, 100%. Tu as travaillé dans une société américaine et tu as travaillé dans Tunes avec un PC et une connection comète internet. C'est facile pour l'autre, si tu as un boncet. Il t'a une bonne idée, les codes nécessaires et les connaissances nécessaires. Il t'a de l'entrée dans Tunes et tu as travaillé dans Amérique et tu as joué en dollars. Si tu as joué un boncet et tu as joué un autre. C'est vrai que tu as joué un bien de l'agriculture dans la région. C'est parti, c'est parti. Alors, je vais vous dire, 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 c'est une dernière question dans ce sujet. J'ai dit quelque chose, on va essayer de faire la récaction dans les étudiants. On va parler de ces choses. On va parler de ces choses. On va parler de la qualité technique, ce n'est pas aussi important que le mindset que j'ai dit. Je vais vous dire, je vais vous dire, que ce soit sur GitHub, LinkedIn, que ce soit sur l'image et aussi en termes de soft skills. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, et vous allez recruter. Donc, quelles sont les qualités qui sont les ingénieurs ? Quelles sont les qualités qui sont les ingénieurs ? Ou, que ce soit développeurs ou hardware ? Ou, recrutement. Bon, là, c'est une question qu'on va faire l'arrache. Réellement, là, je vais faire un exemple d'une procédure à l'aide, qui fait sur l'amalie de recrutement, ou sur la base de quoi on peut recruter que ce soit sur l'aide. Je vais vous dire, un poste, par exemple, l'ingénieur, développeur web, les langages de programmation, les mots jeudi. Et donc, comme j'ai dit, les soft skills, les langages, les langages, les langages, les langages, les langages, les langages. Les le projet qui a malo, le Z de l'école qui est mouhema, htta fracuitement, qui est comme je disais, le mindset, comment il y réfléchit, comment il y écrit, comment il y écrit, tout ça c'est important pour le recrutement. Htta au niveau de la technique, par exemple, développeurs web, au niveau de la technique, la langue de la programmation, il y a jamais qu'il y a un autre d'ailleurs, il y a un autre, 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 ok, c'est bien, mais réellement, il y a un interview où il y a une, il y a un interview, de cette technique qui est ma délicate l'américanais, un test technique simple, fie, des questions techniques, des réponses, maintenant une question, et qu'on cherche des réponses et des solutions, la réponse, htta j'mtkoum ghalta, mais hachna bel mindset, m'ta l'ingénieur, qui fiche, fackr, bêchou soulu solution, htta réellement, le test technique, tawf l'alm, surtout, htta au niveau digital, htta face to face, htta interview, le mindset, htta bêch hal l'fikra dica, htta wla wya ghalta, htta qu'un résultat ghal, c'est ce qu'on a fait, htta, 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 htta. htta, htta, Ils étaient tous différents, quand on a fait le profil de l'Abbd Hachnabi. Donc j'encourage l'Abbid à dire que je suis à l'écran des langages de programmation. C'est le meilleur. On a presque tous les langages de l'écran, tous les mindsets. Je n'ai pas de langage. Il faut peut-être que quelques outils rares ou des différences dans les langages de programmation. Mais l'orientation envers un problème, qui fait que je t'en ai un problème, est plus important, peut-être, une technicité dans le langage de programmation. C'est là où j'encourage les centres de formation, et même ici, les FABK, que si ils veulent orienter les ingénieurs, pour être embauchés, pour les problèmes de résoudre, le mindset, plus qu'ils ne savent plus en plus dans la technique. C'est un conseil pour les ingénieurs. Je n'ai pas de dire que vous orientez-vous les problèmes de résoudre, le mindset, ou les solutions pour les problèmes de résoudre, par exemple. C'est ce que je dis à l'étudiant, dans le sens où ils viennent à l'arbre, ils disent, « Pourquoi vous avez un background informatique ? » « Pourquoi vous avez un background informatique ? » « Pourquoi vous avez un travail ? » Et bien, je vais vous dire, ceux qui ont excellé le plus, parmi eux, « Pourquoi vous avez des gens qui n'ont même pas un background informatique ? » « Ou en plus, ils ont vraiment un background informatique » « mais ceux qui ont dit, « Pourquoi vous avez un travail ? » « Pourquoi vous avez un travail ? » « Pourquoi vous avez un niveau de relation ? » « Sion, pourquoi, pourquoi vous avez un travail ? » « Non, il y a un mindset qui aident « » « Non, il te faut dire comment avoir un background informatique ! » « Mais je n'ai aucun sens » C'est ce qu'on peut faire et qu'on doit travailler pour atteindre cet objectif. Donc c'est ce qui se passe même au niveau de la formation et pas au niveau de l'employabilité, au niveau de l'employabilité, au niveau de la formation qu'on aime apprendre, généralement quelqu'un qui dit « je suis honnête, j'ai décidé d'en prendre la responsabilité, j'ai décidé d'en prendre la responsabilité, j'ai décidé d'en prendre la responsabilité. » C'est ça le mindset qui s'est passé. C'est quelque chose qu'on a rencontré énormément. On a rencontré le background et qu'on a rencontré une expérience excellente à cause d'un objectif dans leur vie. C'est simple comme ça. Objectif, tu veux que tu assoies et tu assoies. Tu assoies la différence entre le recrétement. Tu assoies la volonté par rapport à d'autres personnes. Tu assoies la volonté par rapport à deux personnes. Tu assoies la volonté par rapport à ce que tu assoies. Tu assoies ça. Quand il y a une volonté, il y a une volonté. Exactement. J'ai parlé un peu sur le domaine par rapport à la médecine ou au domaine, par rapport à la méde-tech. Je pense que c'est un plaisir de voir que la technologie peut prévenir des problèmes de santé. Dans votre cas, la crise d'épilepsie. On a dit que le produit est très important. Dans le monde, dans le Tunis, dans le pays. Comment tu assoies le futur dans le domaine ? Est-ce que tu assoies une vie d'immortaire ou une vie d'immortaire ? Est-ce que tu assoies une vie d'immortaire ? Je veux dire que c'est un problème. Je veux dire que c'est un problème. Je veux dire que c'est un problème. C'est un problème. Il faut vraiment maitriser ce sujet. Je veux dire que tu trouveras plus de réponses avec Haroun que avec Ayana. Je ne sais pas. Il faut qu'on a une équipe où tous les compétences ont des compétences et des compétences. Bonjour Haroun. Comment est-ce que tu assoies ? Merci beaucoup. Si c'est possible, Haroun, comme fondateur EPILERT, tu peux nous donner ? Donc Haroun Moula, co-fondateur et CEO de EPILERT. Je suis en background dans le computer engineering et le commercial commercial. Je suis en train de faire un dropout. Donc je suis en train de faire trois ans pour travailler sur EPILERT. Et je suis en train d'être dans l'Amérique. Oui, c'est bon. Nous avons un problème et nous n'avons pas dit qu'il y a beaucoup de choses. J'ai fait que tu assoies avec toi. J'ai fait que tu assoies avec toi. J'ai fait que tu assoies avec Haroun et tu assoies avec Haroun. Et il a toujours réussi à faire ça. C'est une chose qui est très bonne. Dans le sens où on a mis en place l'éducation. C'est une chose qui te mettrai. Il faut avoir un diplôme. Il faut avoir un diplôme. Donc, il a toujours dit que tu assoies avec toi. C'est la décision qui m'a mis en place vite. Ou qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça. Ou qu'il fait, malgré ça, il a réussi à réussir dans l'industrie IT. Sachant que, je me suis dit que je suis en train d'être ingénieur ou ingénieur informatique. Et puis, il faut que tu assoies avec le fait de la décision. Et le fait pourquoi. Donc, pourquoi tu assoies avec Haroun et les gens qui ne sont pas en train de lire ? A plupart des gens qui ne sont pas en train de lire. Je suis en train de lire. Je dis que si je ne suis pas en train de lire, je ne suis pas en train de lire. Il n'y a pas de problème. Donc, on a récouillé le business. On a récouillé les gens qui ont un travail. On a récouillé le business. On a récouillé le business. On a récouillé le financement plus de les gens qui ont l'éducation. Et moi, en l'éducation, pourquoi tu assoies une décision de lire ? C'est que tu ne souviens pas à lire et tu ne t'es pas à lire. Tu n'as pas de lien avec la récouillé le financement. Et puis, je suis en train de lire les gens qui ont été en train d'autres. C'est que j'ai une décision de le financement du 2020. Est-ce que c'est un écran de l'éducation. La loi qui n'est pas à lire. C'est une chose qui est en train d'éducation. Donc, le financement est plus de risques. C'est plus de risque. Un meilleur entrepreneur, il est difficile à travailler. C'est difficile d'accélérer. Donc, tu as-tu que tu as-tu à l'arrivée. Ou tu as-tu à l'arrivée du risque. Et l'arrivée du risque, c'est-à-dire que tu as-tu à l'arrivée. Un risque qui est-à-dire que tu ne t'as pas t'ajouter du corps. C'est sûr. Un corps, comme on connaît, n'a pas t'ajouter du corps. C'est-à-dire qu'on peut t'ajouter du travail. Il faut pas que tu as-tu à l'arrivée. C'est un risque d'éteindre, c'est un risque d'éteindre, c'est un risque d'éteindre, donc tu dois apprendre, tu dois le faire de tailleur. Je suis sûr que tu ne seras pas employé, ça augmente avec la motivation et le pouvoir du bien ? Il faut savoir, il ne doit pas être question de plan A ou plan B, il faut comprendre qu'il y a des simulatelles sur les saisies, donc c'est le mouvement de l'esprit qui s'enche, le pratique des simulatelles sur les saisies, des simulatelles sur les saisies, et beaucoup d'esprit du monde en arrière à la société, et juste pour l' fato d'être une chose, elle n'a pas à l'époque, Donc il y a des possibilités infinites et opportunités. Le problème dans le domaine est que tu te rends l'étre. Ah, j'ai fait l'étre de l'étre, je ne sais pas si je fais le domaine. Je ne sais pas si je fais le domaine de l'étre. Ou pas si je fais le domaine de l'étre. Donc c'est ce qui est le domaine. Ou est-ce que le domaine de l'étre? C'est plus que le domaine de l'étre. Et c'est une grande question. Dans cette façon, on partagez maquette un peu de personnalité. Drop out, c'est quoi ? L'associatif, c'est le domaine de l'étre. Ce n'est pas le domaine de l'étre. C'est le domaine de l'étre. C'est le domaine de l'infinie de possibilités. J'ai utilisé BD, un business. J'ai utilisé marketing. J'ai utilisé tout ça. Et là, j'ai fait l'ingénierie. Et même si tu te dis, par rapport à l'employabilité, je suis l'exemple. Je bosse ici en tant qu'employé sans diplôme. J'ai utilisé un domaine de l'étre. Je ne sais pas. Il faut pas parler de l'étre. Ce qui est important dans l'étre. C'est pas, comment tu as, quoi tu as, quoi tu as diplôme. C'est plutôt, comment tu as. Il t'as. Il t'as. Il t'as. Il t'as. Il t'as. Il t'as. sur le volet technique. Est-ce qu'il y a les qualités de développeurs d'économie aujourd'hui ? Donc, comme je le dis aujourd'hui, il y a une forme d'abundance dans le monde. Il y a une forme d'abundance dans le monde. Les critères sont la volonté d'apprendre. C'est une volonté d'apprendre. Il n'a pas d'apprendre comme quelqu'un. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est une chose très forte que j'ai fait dans le monde. C'est une première fois que j'ai fait un développeur, j'ai fait un développeur d'apprendre à Apple Earth. J'ai fait 21 ans. J'ai fait une licence fondamentale dans l'informatique. J'ai fait un développeur d'apprendre 10 ans. J'ai fait un développeur d'apprendre. J'ai fait un développeur d'apprendre. J'ai fait un développeur d'apprendre. C'est un développeur d'apprendre à 1000 lignes. Donc j'ai fait une chose très grande. Et en général, j'ai fait une motivation très grande. J'ai fait un développeur d'apprendre. J'ai fait qu'il a vu, il a rêver, il a rêver. Et puis j'ai fait la personne, la personne, la communication, la dynamisme, que j'ai fait une bonne dynamisme dans le groupe. C'est une chose très importante. Vous avez aussi un élément de l'autonomie de l'autonomie, par exemple, dans le domaine, java-script. Dans chaque moment, il y a un framework ou un librairie ou une autre chose, c'est un élément d'autonomie. Il y a un élément d'autonomie. J'ai fait l'exemple de 21 ans et j'ai travaillé avec vous, j'ai utilisé un compiler. Nous avons aussi dans le code words et des sites, avec le programing comparatif. Il y a chacun d'entre eux ou il y a 13 ans ou en Hinde ou en Hinde ou en Hinde, et ils ont un élément d'entre eux. Et, l'on a tous les élément d'entre eux qui nous connaît, ils ont tous les élément d'entre eux ils ont appris les codes à l'éducation d'éducation. Côté, 10 ans, 15 ans ils ont appris les codes. Toutes les ressources sont disponibles. Sinon, il y a un autre chose qui est important. Il y a une question, c'est-à-dire ? Est-ce que tu es capable de apprendre ce que tu as appris ? C'est un élément d'éducation. C'est un élément d'éducation. Si tu avais pas à l'autonomie, il y a un un historien. Pourvu tomber toi. Tu as touché un navigation que dit tous les communautés pour sûr qu'on doit appris d'ent Atlanta aux causes. Tu n'as pas dit, tu n'as rien entreencias. Tu n'as pas très Ray当, tu n'as rien de travailler sur le Nixon. T'en allé d'ent splurant sombre, tu n'as rien d'utilized a domaine la foi celle de dans sa entonces. Tu n'as pas à l'éducation de lui. Non t'abris pas à l'éducation. Donc, il y a le Brasslem qui est «Trials and Errors and Interations » pour 3 ans de travail. Nous avons fait environ 12 prototypes. Donc, le Brasslem est le Brasslem. Il faut détecter la crise de la psychologie. Il faut faire un alerte à l'aie et à l'aie de l'aie de l'aie de l'aie. Dans le domaine de la géographie. Il y a un autre autre, c'est le Brasslem qui s'est déployé à l'aie de l'aie de l'aie. La première chose qui s'est mis à l'élie de l'aie de l'aie. C'est la crise devant l'aie de l'aie de l'aie de l'aie. Une autre chose à l'élie de l'aie 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 de l'aie, plus que des aspects de l'aie de, qu'est-ce que des rebonds... Même le registre... Ou même dans la Tunez, comment il peut marcher à l'aie de l'aie de l'aie, il est un processus, le processus, l'as-tu, la plumbing de l'aie, alors nous rentons même sur l'état global. Exactement. Donc, les sensors qui ont l'air, c'est l'air, c'est le corps, l'oxygène, 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 la température, le mouvement. Et ce qui est le sensors qui ont, c'est le sensors qui ont l'activité technologique dans le corps. C'est un sensors qui n'a pas trouvé dans l'appel watch. Donc, tout le monde, comme je l'ai dit, ils sont sur le dashboard, on peut voir les sciences. C'est un sensors qui a été fait. Il y a un autre élément qui a fait un trait de médecin, qui a fait un trait d'être dans l'application. Il y a aussi un trait d'être dans l'application. Il y a aussi un trait d'être dans l'application. Il y a aussi un trait d'être dans l'application. Donc, c'est ce qui est le produit global. Nous avons fait la procedure FDA clearance. Nous avons entendu tous les gens, nous avons entendu parler de FDA, le porteur bulletin. c'est un trait de médecin. On peut nous soutenir dans l'application, c'est le Comme la l'arrivée, c'est le contenu desienstes de médecin. C'est un trait d'application régulière. C'est un trait de médecin. C'est un trait d'être sur la réglation. Nous avons eu l'application de FDA et l'application tool de FDA. Vous avez parlé beaucoup de choses sur le produit. Ensuite, il y a un dashboard pour les médecins. L'application, le patient, est-ce que l'application, il y a beaucoup plus d'application. Et on a parlé de l'IT. Vous avez parlé de l'IT. Il y a beaucoup plus d'application. Est-ce que l'application, 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 l'application. Oui, c'est très bien. Il y a beaucoup plus de œufs. Il y a un œuf. Il y a une œuvre électronique, évidemment. Il y a une œuvre électronique, on peut s'ajouter les components. Il y a des œuvres. Il y a une œuvre électronique. Il y a un barque. Il y a une œuvre. Il y a une œuvre, le plus de la connectivité et l'OS avec le bracelet le connectivité avec le téléphone et le plus de la mobile app et le plus de la web pour la mobile app et le plus de la web et le plus de la mechanical donc c'est toujours les choses les limitées c'est très excitant si vous êtes en train de faire des choses comme ça, c'est à dire les choses qui sont différentes c'est un produit mais il y a un moment c'est une expérience très diversée que nous avons développé en place vous avez beaucoup de polyvalence le jack de tout dans vos études donc vous avez des choses ou le jack de tout donc nous avons le jack de tout qui nous avons dans l'expérience à travers le fait que dans le fac vous n'avez pas eu l'éducation ou l'éducation ou l'éducation il y a plus il y a plus c'est un produit ça c'est l'éducation des incidents c'est l'éducation il y a plus que tu veux il y a plus il y a plus c'est l'éducation à l'éducation à apprendre quelque chose avec tout et apprendre tout quelque chose que je me disais aujourd'hui que jeens que j'ai é plus les réunions Ce n'est pas la technologie, je sais quelques choses. Nous avons une équipe de CTO, nous avons une équipe de technologie. Ce qui fait nous une startup, la différence entre l'innovation et le produit, c'est le lien avec lui. C'est le business. Tu peux faire une écrivain, si tu n'as pas acheter, tu n'as pas acheter. Tu n'as acheter un business, tu n'as acheter un business. Tu n'as acheter un business, tu n'as acheter un business. C'est une innovation, c'est un business futuristique. Mais dans le marché, il n'y a pas de product. Donc, c'est ce qui est le skill que je peux faire. Learn by doing. C'est une chose que j'essaie de relier un peu à notre cursus. Nous, les étudiants, nous avons apprécié, par exemple, nous avons apprécié avec la technologie X, le framework X, le library X. Et après, ils ont apprécié la course, ils disent, qu'on n'a pas acheté, qu'on n'a pas acheté. Mais il n'a pas acheté, les petits pièces du puzzle, qui ont acheté, ils ont acheté des projets. Donc, la phase la plus importante, qui est là, c'est qu'on a acheté deux phases, dans le marché. Et après, ils ont dit, je ne suis pas prêt. Mais alors qu'au bout, au terme du premier projet, il y a une croissance exponentielle. Il y a une croissance exponentielle. Il y a une situation qui n'a pas acheté, mais il n'y a rien. Il y a une documentation, ce projet n'a pas acheté. Il y a un moment où tu penses, il y a un moment où tu penses, ce projet n'a pas acheté. Il y a un moment où tu penses, ce projet n'a pas acheté. Un premier test knowledge, il y a un moment où tu penses, c'est vrai, c'est vrai. Il y a pas à la situation de trais et des erreurs, ce n'est pas un problème, c'est toujours un problème. Et si tu ne fais un problème, c'est un problème, c'est qu'on peut faire, c'est qu'on a repris et qu'on a repris. Et l'expérience de taille, le personnel, c'est toujours un problème. C'est vraiment différent. Nous, qui est un petit peu, on va marcher en même temps. C'est un truc naturel. Et on va marcher en même temps. 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 Et on va marcher en même temps. C'est le vrai apprendre. C'est ce que nous avons dit. C'est de rencontrer le maximum d'erreurs, de bug. Il s'agit d'un truc. C'est comme ça que tu apprends. Surtout en termes de développement. Qu'est-ce qu'un expert, un senior dans le développement, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On a dit qu'on a dit qu'on a dit « American Dream ». Dans Google, il n'y a pas d'argent. 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 Il y a des décennies. C'est très important. Le futur, le futur, le médicaux de l'industrie s'il en a dit qu'on a dit qu'on a dit « Immortal ». Il a dit « Haroun, il a 제res de l'art. Il a dit « Immortality » C'est le monde qui parle de l'immortalité. Il y a une fois une question qui s'est dit, qui est Tim Draper, qui était un billionaire, qui était le premier. Il y a Skype, Tesla, SpaceX. Il lui a dit que quelqu'un qui m'a donné, qu'il n'a pas vouloir. Après, il lui a donné une autre question, qu'il n'a pas vouloir. Après, il lui a donné un autre question, il est quel est quel est quel est quel est quel est le père d'un ? Aujourd'hui, en technologie, il n'a pas vouloir, il n'a pas vouloir, qui a fait le vie, il n'a pas vouloir, mais il n'a pas vouloir. Il n'a pas vouloir, il y a quelqu'un, il n'a pas vouloir, qui a fait le vieux, qui a fait le vieux, Ce qui m'apprennent beaucoup de choses à la mort, c'est le plus grand de la vie, c'est certaine. Ils peuvent s'enviter à la vie. Aujourd'hui, il y a des gens à la répartition du cerveau, des généologie, c'est l'innovation, c'est à savoir comment les généologues se débrouillent le meilleur. Ce qui est un peu de science-fiction est d'écrire, un téléphone, je ne sais pas, je ne sais pas, un téléphone dans le bureau et il meurt, il y a quelqu'un de la première fois, c'est un peu de science-fiction. C'est un peu de science-fiction, il y a un jour, il y a un jour, un jour, il y a 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 un jour, c'est un peu d'événement. C'était un plaisir d'avoir cette échange, on va nous avoir d'autres opportunités. Merci beaucoup. Merci. Allez.